Bon je suis à la pocante, vous pouvez le voir là, il fait super froid, c'est une horreur, parce qu'on va trouver des choses là ici, à voir. Bonjour, ça va ? Je peux les mettre sur le tapis. Tu sais combien les jeux ? Les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux, les jeux. Des Pokémon ? On va voir le jeu ? Ok. On va faire en tout. Et c'est parti pour le compte rendu de vide grenier. Donc les vide grenier se font très rare dans Paris, mais il y en a toujours si on cherche bien. Bon, c'est plus des antiquaires, mais les antiquaires de temps en temps, ils sortent quelques petites choses. Donc là, en l'occurrence, j'ai bien fait d'y avoir été, puisque j'ai récupéré un lot de jeux Switch. Alors, c'est surtout des jeux japonais et il y en a un qui est même pas en français. En fait, c'est même pas en français, en tout cas sur les jaquettes. Celui-là, je le connais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez. Donc je vais récupérer celui-ci. Donc il n'y a pas du tout en version occidentale, ni à l'arrière. Voyez, il y a même une étiquette à l'arrière où c'est marqué en japonais. Donc je pense que ça a dû être acheté dans une boutique japonaise et qui a dû être amené en France. Donc la cartouche, c'est une cartouche classique, comme ceci en japonais, pareil. Donc je sais pas ce que c'est. Ça doit être un party game, je pense. Un genre de Mario Party Like, on va faire ça comme ça. Donc il y a la petite épreuve, j'ai l'impression d'après les jaquettes. D'après ce que je comprends de la jaquette, on va faire une mise au point ici. Hop, parce qu'il veut bien faire une mise au point ici. Non, je ne vais pas faire une mise au point. Donc voilà, c'est un party game, je pense. Bon. Et il y a un même petit code. Mais bon, ça, je ne vous montre pas, bien sûr, qu'à où il soit encore valable. Le deuxième jeu de ce lot, c'est encore un jeu Switch. Je l'ai vu à plusieurs reprises passer devant moi sur internet et en migranier. Je n'avais jamais eu l'occasion de le prendre parce que les prix ne m'intéressaient pas. Puis le jeu, je ne le connais pas trop. Donc là, j'ai réussi à le prendre pour un prix. Vous verrez à la fin, c'est vraiment sympa. Donc j'ai réussi à le récupérer, le Tokyo Mirage Session Hashtag FE Encore. Le titre, vous voyez, c'est marqué ici. Enfin, si je le dis. Ouais, c'est là. Tokyo Mirage Session Hashtag FE Encore. Donc pareil, celui-là, il est complet. Je ne sais pas s'il avait une petite notice ou un petit truc comme ça. Le seul problème, c'est qu'il est en anglais. Mais il y a quand même ici écrit que l'audio était en japonais. Et quand même, c'est écrit en français et en anglais. Donc ce lot de deux jeux, je l'ai payé la somme de 15 euros au lieu de 30. Sur un centre antiquaire, j'ai réussi quand même à choper un petit jeu Game Boy de couleur noire. Donc ça veut dire que la cartouche du jeu va être en couleur. C'est-à-dire compatible avec la console noir et blanc et la console Game Boy Color. Puis les suivantes par la suite. Je récupère le jeu Toy Story sur Game Boy. Toy Story 2 plus précisément avec Woody Buzz. Donc j'ai testé un peu les cartouches. J'ai un peu joué, j'ai fait quelques niveaux, j'ai fait 2-3 niveaux. Et c'est sympa. C'est un couleur pour une fois, ça change. C'est toujours appréciable d'avoir la couleur de ce jeu. Donc j'ai négocié pour 3 euros au lieu de 5. Donc ça fait plaisir de rentrer dans la collection. Et là, nous avons passé un lot, mais un gros lot. C'est un lot de 10 jeux Game Boy. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça tient dans la main comme un hamburger géant. Un gros big back. Du coup, j'en avais parlé à un ami qui a fait, qui a écouté ça de son oreille. Qui est allé les chercher et qui me les a carrément achetés pour Noël. En fait, il m'a fait une surprise, il m'a fait un cadeau de Noël. Il ne m'a pas dit le prix de ce lot, mais je sais qu'il n'a pas payé cher connaissant ses moyens. Je pense qu'il a dû négocier. Sachant qu'à la base, il en voulait pour 70 euros. Donc je pense qu'il a bien négocié parce que je le connais très bien. Et c'est un bon négociateur. Donc du coup, ce lot là, vous avez pu le voir parce que je l'ai filmé. Et il a dû passer un quart d'heure, voire une petite demi-heure vu qu'il habite à côté de l'endroit. Et il a récupéré ce lot. Donc dans ce lot, on va commencer par un jeu que j'ai déjà. C'est le Super Mario Land. Donc tout le monde le connaît. En plus, il est en parfait état. Franchement, les cartouches sont tous en parfait état. Juste un petit peu. Il est légèrement jaunis. On sent un petit peu qu'il y a un petit peu de jaunissement. Léger, léger. On sent qu'il a été utilisé quand même. Alors c'est un FAH aussi. Et c'est un jeu officiel. Parce qu'il y a le poinçon dessus. Il y a marqué 22A. Je le vois ici. Si on le verra à la caméra. J'ai rien à prouver. J'ai juste à vous le dire. C'est marqué 22A dessus. Et c'est un FAH. Le deuxième jeu de ce lot, c'est un WF Superstar. Bon, c'est un jeu de catch. On peut reconnaître Hulk Hogan en bas. Alors ne me demandez pas le nom des autres personnes. Je sais reconnaître juste Hulk Hogan. Après les autres, je ne le reconnais pas. La cartouche est en parfait état. Pareil que le Super Mario Land. Je ne possède pas dans la collection. Pareil, c'est un FAH. C'est écrit ici sur la droite. Bon, je ne sais pas si on verra bien. C'est bien un FAH. La cartouche est en parfait état. Nickel. Tout est nickel. Bon, ça a été usé quand même. Ça a été utilisé. Si vous regardez bien au niveau du port cartouche en bas, c'est bien été utilisé. Donc, on voit un petit peu. Du coup, celui-ci aussi, il y a un poinçon. Il y a marqué 22. Je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est marqué 22 sur l'étiquette. Le troisième jeu, c'est le Dragon Earth 2. Donc, pareil, en parfait état. C'était fait par Acclaim. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. La jaquette est propre. Tout est propre. L'arrière n'est pas jaunie. Pas de truc marqué dessus. Alors, ça a été fait par Acclaim. Et il y a un petit poisson dessus. C'est marqué 80... Je ne sais pas si c'est 80... 00. C'est marqué 00 juste ici. Au niveau du... Juste au-dessus du logo. Du Nintendo officiel. Voilà. Donc, celui-là, on peut jouer... Non, on peut jouer qu'à un seul. J'allais dire. Vous pouvez jouer à deux. Mais non. On peut jouer qu'à une seule personne. Donc, ce jeu, je ne connais pas du tout. Ça sera une totale découverte. C'est un FRA. C'est écrit dessus comme ceci. FRA. Le quatrième jeu, cette fois-ci, ce n'est pas un jeu FAH. Ni FRA. C'est un jeu USA. C'est le jeu Tom & Jerry. Donc, Tom & Jerry, issu du dessin, animé Tom & Jerry que vous connaissez tous. Celui-là, bien sûr, c'est un version US. On peut reconnaître ici au logo. Et c'est marqué normalement ici. Si vous regardez bien, c'est marqué USA. Donc, c'est Tom & Jerry. Le chat et la souris. Alors, Tom, c'est le chat. Jerry, c'est la souris. Donc, pareil. C'est un parfait état. Regardez-moi ça. Et pareil aux Etats-Unis. Ils ont aussi un petit poisson et c'est marqué 22. Donc, est-ce que c'est Serge Gainsbourg qui pourrait sonner les jeux de Game Boy à votre avis ? Je déconne. Donc, très content. Je ne l'avais pas dans ma collection. Cinquième jeu, c'est le Ferrari Grand Prix Challenge. Donc, Ferrari, vous connaissez tous la marque Ferrari. Sauf que là, cette fois-ci, c'est sur la Formulia 1. Donc, pareil, c'est un... Ah non, celui-là, c'est un NOE. Vous voyez, c'est marqué NOE. Il y a quand même le logo bien rond. Donc, je ne le connaissais pas du tout ce jeu-là. J'ai jamais vu. C'est la première fois que je le vois. Donc, on dirait que, je ne sais pas, on dirait que la jaquette, elle est bizarre. Il y a un peu de gris au-dessus. On dirait une fois la jaquette, mais non. Il y a bien marqué. Il y a bien poissonné numéro 22 dessus. Donc, vraiment, l'étiquette, on dirait... On reproche tellement que... Donc, c'est neuf. On dirait que c'est sorti. On dirait que c'était faillir au jeu. Donc, il a un super bon état. On peut y jouer qu'à un seul à celui-là. Et c'est un NOE, comme je l'avais dit. Sixième jeu de ce lot, c'est le Livre de la Jungle. Donc, le Livre de la Jungle. Vous connaissez tous. Un Disney mythique. Donc, pareil, celui-là, il est en super bon état. Regardez-moi cette étiquette. On dirait que c'est sorti tout droit des années 90. On dirait qu'on les a pris dans les années 90. On les a ramenés en 2023. Donc, en super bon état. Vraiment nickel. Alors, celui-là, c'est un FRA. Bien sûr, FRA. Donc, c'est un Français. Et il y a le poinçon numéro 23. C'est marrant parce qu'on est en 2023. Donc, on est dernier jour de 2023. Donc, très content d'avoir récupéré ce jeu que je n'avais pas non plus dans la collection. Et là, on va commencer à monter de niveau avec le jeu Amazing Spider-Man. Donc, Amazing Spider-Man. Vous connaissez. Je pense que je n'ai pas à vous le présenter puisque tout le monde connaît. Donc, parfait état. Franchement, nickel. L'arrière de la cartouche, c'est pareil. Tout est nickel. Alors, celui-là, c'est un FAH. Et il est marqué 0,5. Alors, carrément, c'est sur le logo Nintendo. Donc, je ne sais pas comment c'est fait les poinçons. Je ne sais pas comment ils les mettent. Donc, à savoir, on va demander à Nintendo. C'est bizarre qu'il est carrément mis sur le logo Nintendo. Donc, bon. C'est pas mon problème. Après, on voit quand même qu'il est un petit peu. Il y a un petit peu de jeunissement. Moi, je vois qu'il y a un peu de jeunissement. Mais bon, ça reste franchement très propre pour une cartouche. Il y a des années 90. Donc, ouais. C'est marqué dessus. En plus, regardez. Marqué 1990. Donc, très content d'avoir ça. Je ne le possédais pas dans la collection. Donc, très content de le rentrer. Autre jeu issu de ce logo. C'est le jeu mythique DuckTales. Donc, tout le monde le connaît. C'est la bande Apixou. Alors, c'est tiré. Je crois que c'est... Je ne sais plus s'il est tiré du film. Ou si c'est tiré de la série. Je ne sais plus. Donc, pareil. Celui-là, on peut y jouer qu'à un seul joueur. Pour l'instant, je n'ai que des jeux avec un seul joueur. Donc, ouais. C'est la façon de marquer dessus. Il y a marqué la bande Apixou. Là, ici. Donc, je pense que c'est issu du dessin animé. Donc, c'est fait par Capcom. Les mêmes qui ont fait Renteville. Les mêmes qui ont fait Renteville. Et... Parfait état. Franchement, il n'y a rien à dire. Tout est nickel. En parquet état. Comme quoi, des fois, en 2023, on trouve encore des pépites en super bon état. Donc, je suis très content d'avoir récupéré ce jeu. Surtout que c'est des antiquaires. Donc, quand même, les antiquaires, c'est difficile à en trouver des jeux chez les antiquaires. Mais il y a quand même des choses. La preuve, vous regardez ce que j'ai récupéré. Mon ami. Donc, le DuckTales, je ne l'avais pas dans la collection. Alors, je sais qu'il me semble que je le laisse sur la NES. Mais je n'avais pas sur la Game Boy. Il est différent de la version NES à la version Game Boy. Mais ça reste similaire. C'est à peu près la même chose. Donc, celui-là aussi, c'est un FH. Donc, vous pouvez voir. C'est marqué en français dessus. Très content de l'avoir récupéré. Car je ne l'avais pas dans la collection. Et là, nous allons passer à des jeux très intéressants. que je pense que toute la génération 80-90 a dû forcément avoir dans sa collection. Et il y a joué, je pense. Moi, je lui ai joué en tout cas à l'école. Et je pense que vous aussi qui me regardez, vous y avez joué à l'école. C'est le jeu Double Dragon. Donc, Double Dragon. Il y a moules. Vous connaissez tous. Regardez-moi ça en parfait état. Alors, très content que, mais franchement, c'est à se demander. Franchement, je commence à me demander si c'est vraiment des vrais. Parce que regardez-moi ça, comme ça brille. Je ne me rappelais pas que ça brille autant. Franchement, je commence à vraiment me poser des questions. Si c'est des vrais cartouches. Pourtant, il y a bien le poinçon marqué. Là, je le vois, il y a marqué 00. Alors, je ne sais pas si c'est un 03 ou 05. 05. C'est marqué 05. Donc, je ne sais pas si on verra pour que vous puissiez voir. Alors, moi, je ne peux pas voir le retour caméra. Mais c'est bien marqué 05. Donc, vraiment, je ne suis pas détonné de l'état des cartouches. Sur le direct, ça fait des années 90. Donc, celui-là, vous pouvez remarquer qu'elle a regardé. Si vous regardez bien le logo ici, on voit deux têtes. Donc, les deux têtes correspondent qu'on pouvait jouer à deux joueurs via un Link que j'ai récupéré. Il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, avec Toufik, récupérer justement chez un antiquaire le câble Link qui permettait de connecter la Game Boy à une autre Game Boy. Et donc, du coup, on pouvait jouer à deux à ce jeu. Par contre, le seul problème, c'est qu'il fallait quand même que moi, je possède la cartouche et l'autre joueur possède aussi la cartouche pour pouvoir jouer au jeu à deux. Donc, très content d'avoir récupéré car je ne l'avais pas dans la collection, ce double dragon. Et la dernière cartouche, c'est la suite du jeu que vous venez de voir, c'est Double Dragon 2. Double Dragon 2, la suite de Double Dragon. Donc, il existe trois doubles dragons. Je crois quand même qu'il en existe quatre doubles dragons. Un avec, comment ça s'appelle, avec les grenouilles. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai rentré il n'y a pas très longtemps sur Super Nintendo. Il me semble qu'il était sorti aussi sur Game Boy parce que je l'avais à l'époque. J'ai fou, je l'ai foutu mes cartouches. Donc, du coup, celui-là, je crois que je l'avais déjà dans la collection. Il me semble que je l'avais rentré il n'y a pas trop longtemps. Regardez dans mon autre cartouche, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je ne sais pas où je l'ai mis. Mais en tout cas, il me semble que Double Dragon 2, je l'avais rentré il n'y a pas très longtemps. Donc, très content d'avoir quand même récupéré ce jeu. Alors, pareillement, ce jeu, c'est un FAH, c'est écrit dessus. Et le poinçon, c'est marqué, je crois que c'est marqué. Alors, je vois un 2. Il y a un, je crois, ou un 7, je ne sais pas. C'est un peu effacé. Donc, je suis très étonné de l'état. Par contre, on voit que l'étiquette est... J'ai l'impression qu'il commence un petit peu à se décoller. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça commence un petit peu à se décoller. C'est un doute dû à la chaleur de la Game Boy et du temps, je pense. Donc, voilà, ce Double Dragon 2 que j'ai déjà dans la collection. Alors, donc, en attendant, je le garde parce que je ne le retrouve plus l'autre. Je ne sais pas où je l'ai foutu. Donc, en attendant, ça rentre dans la collection. Donc, ce lot de jeux Game Boy, je les avais vus. Je ne les avais pas pris. Mon ami, j'en ai parlé. Il est allé les chercher. Il les a récupérés et il me les a offerts pour mon Noël. Donc, merci à toi, Philippe, d'avoir récupéré ce jeu de Game Boy. Je sais que, te connaissant, tu as dû les récupérer pour vraiment pas cher. Parce que moi, il m'avait annoncé 70 euros. Donc, 70 euros, ça fait un peu mal. Bon, il faut dire que vu les titres qu'il y a, ce n'est pas non plus une folie, folie. Mais il y a quand même des titres qui sont pas très communs. Et il y a deux ou trois titres qui sont un petit peu légèrement cotés. Donc, ça reste d'une vingtaine d'euros, certains jeux. Après, le reste, c'est du 5, 10 euros max. Donc, très content d'avoir récupéré ce lot pour Noël. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, commentaire, c'est tout bon à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501